Cette rencontre d'Abujan de l'Aknoa est placée sous le signe de la fraternité, de l'union et la paix. Elle envisage de nouvelles orientations afin de doter le sport africain d'outils de développement moderne. Ces quatre prochaines années seront marquées par l'action, la mise en œuvre de projets, l'absolue nécessité au plan de la moisson des médailles olympiques de faire beaucoup mieux qu'aux Jeux de Londres. L'Afrique olympique doit retrouver sa place, celle qui gagne, celle qui séduit, à travers les grands champions dans toutes les disciplines sportives. Il y a beaucoup de défis à relever parce que nous sommes l'Afrique et il faut les recenser et arriver à y mettre le vent. Le premier ministre Daniel Kamblant-Duncan a précédé la cérémonie d'ouverture. Pour lui, il faut appuyer les actions de l'Aknoa. Qu'est-ce qui peut expliquer la fuite de nos meilleurs représentants au profit des autres pays ? L'Afrique se pose de nombreuses autres questions. C'est pourquoi tous les regards se tournent vers l'Abujan. A l'occasion des présences assises, avec l'espoir que vous aurez également à faire le bilan de la participation de notre continent aux derniers Jeux olympiques sont déroulés à Londres. 53 comités nationaux olympiques et autres instances du mouvement international olympique prennent part aux travaux de l'Assemblée générale élective. Merci d'avoir regardé cette vidéo !